Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle Et on se retrouve pour notre rendez-vous, j'ai déjà le sourire parce qu'on va parler d'amour Pour notre rendez-vous quotidien 100% Bien-être, 9h-10h sur Arabelle Aujourd'hui je reçois Madame Soraya Arlid, consultante en bien-être mental On va parler d'amour, comment moins souffrir en amour, en couple, en mariage, n'importe À partir du moment où on est en couple, Soraya va nous expliquer comment moins souffrir Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800 Je répète, 0488 106 800 Bonjour Soraya Bonjour Manel, comment vous allez ? Très bien, et vous ? Super, super, merci Alors la question de chaque lundi, est-ce que je vous manque un peu ? Oui, 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 il va falloir trouver une solution pour ne pas rêver de vous Dites-moi, à partir de quel jour vous commencez à rêver de moi ? Quand vous m'envoyez, quand on se met d'accord sur le thème, ça commence les hallucinations Je vois Manel partout Alors aujourd'hui, on va parler ou on va répondre à la question comment moins on va essayer Non, on ne va pas essayer, on va le faire Soraya C'est vous qui m'avez appris à dire ça Exactement On va répondre à la question Bravo Manel, c'était pour vous de tester J'applique tout ce que vous me dites Soraya Magnifique Donc, comment moins souffrir en amour ou en couple ? Soraya, souffrir en amour, c'est normal parce qu'on a quand même appris que amour est égale souffrance Est-ce que c'est normal ? Bah oui, justement, on démarre mal quand on dit qu'amour égale souffrance C'est déjà cette première idée, je pense, qu'il va falloir essayer pour les gens de désinstaller Que l'amour, ce n'est pas de la souffrance J'allais vous poser la question, Manel, est-ce que vous voulez qu'on parle de la souffrance juste dans le couple ? Parce que ça concerne évidemment nos relations avec nos enfants, avec nos parents et aussi avec nos copines ou copains pour les hommes Donc, c'est un petit peu la même chose, mais je pense qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur le couple C'est ce qui intéresse le plus les gens Exactement, et après, on peut peut-être programmer une prochaine émission pour parler de comment souffrir Special enfant, spécial parent Exactement, ce qu'on n'a jamais assez en une heure, Soraya Exactement Alors, d'abord, l'amour, c'est quoi ? On va dire, c'est une relation affective qu'on a avec quelqu'un Donc, on va vraiment imaginer qu'on a tissé, d'ailleurs, on le dit tissé des liens C'est-à-dire qu'on est en train de créer des liens, comme des ficelles avec une personne Plus on la connaît, cette personne, plus on passe du temps avec elle Et plus il y a des fils invisibles, évidemment, qui nous relient Ça, c'est la première chose Donc, c'est de l'attachement Donc, on souffre parce qu'on est attaché à quelqu'un D'accord ? Donc, déjà, la définition de l'amour, on a dit des liens d'attachement C'est une relation qu'on a créée avec la personne Et la souffrance, justement, c'est qu'on ne sait pas gérer, on va dire, cet attachement Alors, pour revenir à mon exemple, que j'adore du miel et du vinaigre Est-ce que vous avez un rêve pour moi, pour cette fois-ci ? Un rêve, oui, je vais vous donner, justement, je vais vous donner l'image, en fait, de la personne qui ne souffre pas D'accord C'est quoi notre rêve ? C'est de ne pas souffrir C'est quelqu'un qui a assez de miel Suffisamment de miel, toujours, du miel en suffisance C'est quelqu'un qui a son stock de miel Maintenant, quelqu'un qui souffre toujours Là, ça va parler à nos auditeurs C'est quoi ? Quand est-ce que je souffre, en fait ? C'est quand je fais trop et que je n'ai pas de retour Exactement Voilà Je donne beaucoup à mon mari ou à ma femme et il ne remarque pas D'accord Je me sacrifie et il ne me dit jamais merci Et je me victimise aussi, tout le temps Je me sacrifie, je ne reçois pas de merci, je fais passer l'autre avant moi Et pourtant, il ne le remarque pas, il ne fait pas attention Je m'oublie, d'accord, volontairement, d'accord Et en plus, je ne suis pas respectée Donc là, on est dans la souffrance totale Je pense que tout le monde va se reconnaître dans ça Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va d'abord essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on souffre Donc, pour vous, ce n'est pas normal pour répondre à ma question ? Si, c'est normal Merci de rappeler ça parce que je l'avais noté en plus ce matin Je l'ai écrit en grand Première étape, vous avez le droit de souffrir J'ai le droit, mais est-ce que c'est normal, Soraya ? On a le droit de souffrir, on a le droit de pleurer C'est humain C'est humain, on a un cœur Mais est-ce que si je tombe amoureuse, je dois toujours m'attendre à une certaine souffrance ? Déjà, il ne faut pas tomber Quoi ? Il faut se relever ? Il faut se lever amoureuse Il faut se réveiller amoureuse Cette expression me dérange énormément Tomber amoureuse, ça explique tout déjà Alors quoi ? Je vais dire quoi, Soraya ? On se réveiller amoureuse Difficile Tomber, c'est déjà quand vous tombez amoureuse, vous vous faites mal Oui Ben voilà, vous êtes tombée Vous voulez que je vous remonte le moral comme ça, le matin, Soraya ? J'ai une bonne nouvelle pour vous Dites-moi On a reçu un SMS d'Algérie Waouh ! Oui, c'est 213 Super ! Je suppose que c'est bien l'Algérie Parce que de 112, c'est le Maroc Ça nous fait énormément plaisir En plus, il y a beaucoup de cœur Encore un deuxième SMS Bonjour à vous deux Je vous remercie énormément Vos SMS nous font beaucoup plaisir Et je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions Par SMS au 0488 106 800 0488 106 800 Soraya, donc c'est normal de souffrir un amour Donc première chose Un, c'est normal, on est des humains On a des émotions, d'accord ? On ne sait pas tout gérer C'est comme si vous aviez 8 ans Et je vous dis, pourquoi vous ne connaissez pas l'alphabet ? Vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire C'est normal, il y a un processus Il y a quelque chose à apprendre, ok ? Donc un, vous avez le droit Deux, le premier exercice que je vais donner aux personnes C'est de noter, en fait, qu'est-ce qui vous fait souffrir ? Ce serait déjà bien, d'accord ? D'accord, et est-ce que ce sont souvent les mêmes qui souffrent énormément en amour ? Oui, bien sûr que ce sont les mêmes Puisqu'en fait, on a déjà parlé de ça dans les autres émissions Petite parenthèse rapide, Triangle de Cartman C'est quand on veut sauver les autres On veut tout faire à leur place Ou quand on veut se faire remarquer qu'on est la victime D'accord ? Et donc là, il y a de la souffrance Puisqu'on fait quelque chose pour avoir quelque chose en retour D'accord ? La souffrance, en fait, vient du fait que je ne reçois pas ce que j'attendais D'accord C'est vraiment, en fait, souffrance égale attente Égale, j'ai envie de dire, pressée En fait, c'est les gens pressés qui souffrent Les gens pressés Et peut-être aussi, vous allez nous expliquer par la suite Ou alors tout de suite Comment l'amour peut se transformer en souffrance Parce que quand on commence une relation Les débuts sont toujours chouettes On est sur un petit nuage Et tout se passe bien Et puis par la suite Ça se transforme dans certains cas Pour ne pas généraliser En souffrance Comment ? Alors ça vient du départ peut-être de notre culture De notre éducation Mais ça c'est un petit peu mondial D'accord ? C'est que quand une jeune fille se marie On va lui dire Tu vas te marier Ton mari va te faire Il va te donner Il va te considérer comme une princesse Et donc on lui crée toutes ses attentes dans la tête D'accord ? Donc je me marie en pensant Que je serais traitée comme une princesse Et au final je me retrouve chef de chantier Et c'est très important ce que vous dites Parce que ça me parle Il y a certaines femmes Qui mettent ou alors jeunes filles Qui mettent leur vie entre parenthèses En attendant le prince charmant Ils vont On va dire Commencer leur vie avec Elles se rendent compte Qu'il n'y a rien qui a commencé C'est même Parce qu'on lui a dit d'attendre On lui a dit Sois une gentille fille Et attends que ton prince vienne Parce qu'il va faire de toi une princesse Et donc il va s'occuper de toi Il va te donner La reconnaissance Le merci Il va te remarquer Il va te mettre en valeur Il va te respecter Donc on nous vend ça D'accord ? Pour les hommes évidemment C'est la même chose Mon fils tu vas te marier Elle va s'occuper de toi Elle va te servir Elle va te préparer tous tes repas Elle va te mettre Elle va te considérer comme un roi Elle va te mettre en hauteur Donc on arrive avec deux clients Qui viennent chercher leurs cadeaux Et c'est la catastrophe en fait Parce que je viens en disant Et plusieurs vivent le mariage Comme un point de On va dire De renaissance Dans leur vie Ils attendent que ça soit Merveilleux Et là si on s'attend à quelque chose De merveilleux Forcément on tombe de haut Ça c'est sûr Donc en fait Ce qui est certain C'est qu'à chaque fois Que vous avez une attente Vous serez triste et malheureux J'ai fait l'expérience Pas plus tard que ce week-end En allant dîner Avec des amis à l'extérieur Et j'ai été plus qu'heureuse Parce que je leur ai dit J'ai fait un exercice J'ai décidé de venir Avec zéro attente Donc j'ai décidé De venir En ayant peut-être mal accueilli Peut-être le repassera pas bon Peut-être on mangera pas bien Et en fait C'est cet état Qui change complètement la donne Mais complètement Donc le fait de se dire Peut-être je serai reconnue Par mon mari Peut-être pas Peut-être je serai respectée Peut-être pas D'accord Donc en fait Vous venez au mariage Chez quelqu'un En lui disant Tu vas me verser 5 litres de miel Tous les jours Et lui en fait Il est venu pour la même chose Et donc on se marie Pour donner Pas pour recevoir Exactement Et en fait Il y a des théories scientifiques Qui nous disent Si tu donnes C'est mathématique C'est religieux C'est spirituel Tu vas recevoir Mais qu'est-ce que tu donnes Donc en fait Quand on se met en couple On est censé se poser la question Qu'est-ce que je suis prête à donner D'accord Et quand je viens Avec tous mes cadeaux C'est magique L'autre va se dire Tiens Je vais aussi donner des cadeaux Donc le départ Ça fait pas plaisir aux gens Mais le départ C'est qu'on est venu Pour être célébré En fait Je me marie Pour qu'on allume des spots sur moi Qu'on met un tapis rouge Et qu'on me dise Quelle belle princesse Et donc même le jour du mariage Le jour J On l'idéalise tellement Qu'on risque forcément Soraya Un SMS d'Algérie C'était Abir Je ne sais pas si vous reconnaissez Abir Oui Bonjour Abir Abir J'adore votre émission Manel Bravo et merci Madame Soraya Abir Merci du fond du cœur Pour votre soutien Je vous adore Abir Merci Voilà Je vous écoute Soraya Sinon à part l'attente À part les attentes Qui nous font Miroiter certaines choses On va dire Qu'est-ce qui peut nous faire souffrir C'est-à-dire la fidélité La dépendance La jalousie Tout ça vient de l'attente Donc j'attends que la personne Ne va pas être jaloux J'attends que la personne Va être fidèle J'attends que la personne Ne va avoir que moi J'attends que la personne N'a Dieu que pour moi Donc j'attends en fait Donc même la fidélité Et j'ai croisé des dames comme ça D'accord ? Au quotidien Qui peuvent vous dire Ça ne m'a pas fait souffrir Bien sûr Elle va régler son problème Comme elle l'entend Mais la souffrance Ne sera pas là Parce qu'elle va se dire Ça peut arriver à tout le monde C'est vraiment comme le fait De faire tomber un verre C'est ça qui va peut-être Perturber les gens C'est de se dire En fait ça peut m'arriver À moi aussi Et juste le fait de se dire Ça pourrait m'arriver Déjà je saute cette étape De souffrance Après on parle de Comment régler la situation Mais au moins Que le cœur ne brûle pas Qu'on n'a pas mal au ventre Qu'on n'a pas mal à la tête Donc en fait la souffrance Va éviter les migraines Enfin ne pas souffrir plutôt Les migraines Pour certains Les maux d'estomac Les ulcères Ou la boule Ici au niveau du cœur Donc on a trois cerveaux Donc au moins Si on peut éviter Cette partie-là de souffrance Après on verra Comment régler la situation Donc à revoir Absolument Toutes les idées Qu'on a Les attentes Qu'on a Par rapport au mariage Et ça c'est le rôle Des parents je crois Bah écoutez aujourd'hui On va pas remettre la faute Sur les parents On va plutôt essayer De se dire Ok maintenant aujourd'hui On est dans une ère Où voilà la psychologie La psychanalyse Le coaching On découvre beaucoup de choses Sur le cerveau Moi j'ai envie de vous poser La question par exemple Manel si vous vous mariez Est-ce que vous avez le droit D'obliger l'autre A être ce que vous voulez Est-ce que vous avez le droit De l'obliger Je t'oblige à être gentil Serviable Généreux Fidèle Je ne peux pas l'obliger Mais ce que j'attends de lui Non Alors je lui donne envie D'accord Je comprends C'est un travail énorme Pour lui donner envie On a parlé du respect Ça se gagne Exactement Donc nous sommes amies Toutes les deux Manel Et mon rôle C'est de vous donner envie De ne pas me trahir Ah De vous donner envie Si demain vous allez manger Avec une copine Je donne un exemple Vraiment bateau Il faut que je vous ai donné Suffisamment envie Pour que vous me dites Ah bah Soraya Je suis avec une amie Au resto Est-ce que tu veux nous rejoindre Et pas vous obliger En vous disant Manel Si un jour j'apprends Que vous allez manger Je vais au resto 100 mois C'est fini entre nous D'accord Soraya Donnez envie Avec monsieur Mohamed Elmanjara Dans cette émission La dernière fois On parlait De comment gérer Les crises de couple D'accord Et donc lui Il était pour Mettre certaines conditions Entre guillemets Avant le mariage Avant de se mettre en couple On va dire Mettre les points Sur les i Voilà ce que j'attends De toi Tu as le droit De ne pas être d'accord Soraya Mais j'attends ton point de vue Est-ce que j'ai le droit De commencer une relation Un mariage Et de dire à l'autre Voilà ce que j'attends De toi J'attends fidélité J'attends amour J'attends bienveillance J'attends J'ai quand même le droit Soraya Est-ce que vous aimeriez Que l'homme vienne chez vous Qu'il s'assez à table Et qu'il vous pose Plein de conditions Pas des conditions Mais Pas des conditions Soraya Mais comprendre Ce qu'il attend d'une relation Parce que si je vois Que je ne pourrais pas Répondre à ses exigences Ou alors ses attentes Vaut mieux être clair Dès le début Excuse-moi Je ne peux pas répondre A tes attentes Et comme ça On est clair Parce que si on On va fâcher Monsieur Almanjara Mais je ne suis pas d'accord Alors dites-moi Non vous avez le droit De dire votre façon De voir les choses Je ne suis pas d'accord Pourquoi ? Parce qu'en fait A partir du moment Où je demande quelque chose A l'autre Déjà il faut que j'accepte Que l'autre me demande La même chose Donc déjà Ce que vous ne seriez pas vexé Qu'un homme vienne Et vous dise Bon j'espère que tu ne vas pas Me tromper Je veux dire Ce n'est pas un compliment On pourrait mal le prendre Donc en fait Il faut toujours C'est vraiment la théorie du miroir Toujours se mettre A la place de l'autre On peut exprimer Ce qu'on veut Mais je n'aime pas Le mot condition On peut retirer Le mot condition Si vous n'êtes pas d'accord Vous avez raison Parce que le mot condition C'est vrai Que c'est un peu On va dire Ça a une connotation On va dire négative Le pouvoir Voilà On retire condition Est-ce que je peux Dire à l'autre Ce que j'attends de lui Avant le mariage Ce que j'aimerais D'accord Ce que j'aimerais vivre Même pas attendre de lui Je crois que c'était Juste une question De mots De mots On sait rejoindre Tous les trois Donc j'aimerais vivre Une vie comme ça J'aimerais pouvoir Ressentir cela J'aimerais Pouvoir Trouver quelqu'un d'attentionné Donc je peux expliquer Tant que c'est je On l'a déjà parlé Tant que c'est je Et tant que c'est j'aime C'est bon Et pas tu devrais Ou tu dois D'accord Parce que ça veut dire Que vous considérez l'homme Comme votre employé Et donc ne vous étonnez pas Qu'il vous considère Aussi comme Et là on rentre vraiment Dans les techniques de communication Comment exprimer Ce que je veux Et c'est vraiment Ça c'est la communication Non violente On va peut-être faire Mon rêve c'est Ça peut être ça Voilà ce que j'aimerais Ce que j'attends de toi Mais pas tu dois tuer J'attends de toi Déjà il y a un peu de pouvoir Vous savez on est beaucoup Enfin moi je suis très portée Neuroscience et subconscient Il y a déjà J'attends de toi D'accord Ne pas dire Non on met déjà une pression Sur l'autre Mon rêve c'est de trouver D'accord Un homme C'est très important Ce que vous dites Parce que tout est dans les mots Et des fois on se dit Je me suis bien exprimée Je lui ai bien expliqué Or la façon dont on a dit Les choses n'est pas correcte Et comme vous avez dit C'est le subconscient Qui réagit dans ce cas là Ah oui Dès qu'on dit J'attends de toi tu On crée la relation de pouvoir Moi je suis le supérieur Et vous vous êtes l'inférieur D'accord Je vous rappelle Que vous pouvez toujours Nous envoyer vos réactions Par SMS au 0400 88 106 800 0400 88 106 800 Seraïa On va se retrouver Juste après la pause Restez avec nous Et on se retrouve Pour notre rendez-vous Quotidien 100% bien-être 9-10 heures Sur Aravel Aujourd'hui je reçois Madame Seraïa Lead Consultante En bien-être mental Que vous pouvez aussi Retrouver sur les réseaux sociaux Soraya Herlite C'est R-H-L-I-D Je vous rappelle Que vous pouvez toujours Nous envoyer vos réactions Par SMS au 0400 88 106 800 Je répète 0400 88 106 800 On est en train de parler On est en train de parler d'amour Et de couple Et de mariage Comment moins souffrir en amour Juste avant la pause Madame Seraïa Le disait que Avoir trop d'attente Peut engendrer la souffrance En couple Re-bonjour Seraïa Re-bonjour Ça va Super Voilà On a parlé d'attente On en a parlé Un peu Vous avez dit aussi Si j'attends aussi La fidélité Si j'attends A ce que l'autre Soit parfait Ça peut aussi Engendrer Beaucoup de souffrance L'attente Ça veut dire Je suis sûre Que ça ne va pas se passer Autrement D'accord C'est ça l'attente Par contre J'espère Qu'il sera fidèle Ça évidemment D'accord C'est la différence Entre j'attends Je suis sûre que Et j'espère C'est deux choses différentes D'accord J'ai un SMS De monsieur MM Qui dit L'éducation joue un rôle Important Effectivement Et c'est ce que vous avez dit C'est ce qu'on a grandi A ce que On a appris A attendre Voilà A ce que le mariage Le mariage Et l'après mariage Soit féerique Ou alors On nous a conditionné A attendre en fait D'accord On nous a conditionné A la souffrance Ok C'est fort ce que vous dites Seraïa On nous a conditionné A la souffrance Et dès que le mari Ou la femme Ne fait pas ce que Il devrait faire Et bien on nous dit Oh ma pauvre chérie Donc on crée bien La souffrance Donc ce qui est difficile A se dire C'est qu'il va falloir Tout reprogrammer D'accord Mais en plusieurs étapes Donc je ne vais pas brûler Les étapes Comme ça Manel Elle ne va pas me taper Sur les doigts Juste avant l'émission Je disais à Seraïa Seraïa S'il vous plaît Laissez les astuces A la fin D'accord Ok donc voilà Seraïa Elle a tendance A aller droit au but C'est quelqu'un de direct On a assez souffert Manel On n'a plus le temps C'est logique en fait Donc Seraïa Donc Une question S'il vous plaît Je peux Oui allez Ou vous aviez eu Une autre attente J'ai une attente Vous me laissez expliquer D'accord Je poserai après Ma question Je vous laisse faire Et après j'explique D'accord La peur de perdre l'autre Peut aussi engendrer Beaucoup de souffrance Seraïa Alors je suis vraiment désolée Pour les auditeurs Et pour vous Manel Et je sais qu'il y a des gens Qui vont se dire Mais arrête pas de se répéter A chaque émission Et en fait c'est vraiment La même recette Qui va régler tous vos problèmes Comme c'est la même recette Qui a créé toutes nos souffrances On a parlé du stress On a parlé des gens toxiques On a parlé de pas se respecter Donc c'est la même recette Qui a fait de nous Des personnes tristes et malheureuses Maintenant c'est la même recette Qui va faire de nous Des gens moins tristes On va dire est plus épanoui Donc la peur de perdre l'autre En fait encore une fois On a peur de perdre du miel Oui Et si j'ai peur de perdre du miel C'est parce que je n'en ai pas assez J'ai pas assez de miel Ou j'en ai peut-être assez Et j'ai peur de le perdre Non si vous avez assez Vous n'avez pas besoin de l'autre De miel Quand vous avez du miel en suffisance Quand vous avez 30 oeufs Dans votre frigo Vous n'avez pas peur de manquer d'oeufs Je peux vous expliquer un peu Ce que j'ai envie de dire Ok Demandez comme ça Vous ne pouvez que Qu'accepter Alors Soraya Ce que j'ai envie Manel Elle commence à être un peu trop à l'aise Elle commence à m'attaquer Dans mes réponses Ce que j'ai préparé Non je vais vous expliquer Ce que j'ai envie de dire Ce que j'ai envie de dire Soraya C'est que par moments On s'attache tellement à la personne D'accord Qu'on commence à faire des bêtises À force d'avoir peur de la perdre Donc je fais des bêtises sur bêtises Et je fais fuir l'autre Et donc là C'est ce que j'ai envie de dire Par la peur de perdre l'autre Soraya Alors Manel Si vous avez suivi mes émissions Sur Arabel Depuis le début du mois Quand on pense à peur de perdre quelqu'un Qu'est-ce que le subconscient retient ? On va vous faire passer le test Ah oui ça c'est le contraire Bah vous l'attirez Donc vous allez le perdre Oui exact D'accord Donc en fait Ce qu'il faut c'est apprendre à se mieller Je suis désolée de répéter Non vous n'êtes pas désolée Il faut répéter Parce qu'en répétant les choses Quand on les intègre dans notre Donc en fabriquant mon propre miel Je vais être suffisante En quantité de miel Le fait d'avoir assez de miel C'est-à-dire confiance en soi Respect, amour et tout ça Pour moi-même Je vais commencer à avoir De moins en moins peur De perdre l'autre On ne passe pas de peur De perdre l'autre Ah je m'en fous Parce qu'il y a un grand problème Avec les gens C'est quand j'explique un processus Ils me disent Ah mais donc en fait Il faut être indifférent Donc il faut s'en foutre Pardon le mot Mais non Il y a un juste milieu Donc il y a une différence Entre être paranoïaque Et peur de perdre son conjoint Parce qu'il a un quart d'heure de retard Et complètement indifférent Ce qui est aussi l'autre extrême Il rentre quand il veut Elle sort quand elle veut Je m'en fous Ça c'est l'autre extrême Parce que de toute façon Je m'en fous Je n'ai pas peur de la perdre Ça c'est l'autre extrême C'est un réel travail à faire Sur nous-mêmes En fait tout le travail des émotions C'est le juste équilibre Entre je m'accroche à vous Et je ne vous lâche pas Et je m'en fous C'est une de perdue Dix de retrouvée Ça c'est les deux extrêmes D'accord ? Donc ici ce qu'il faut faire C'est les choses que j'attends de l'autre Je ne vous dis pas Qu'on arrête de souffrir Par exemple le matin J'ai préparé le petit déjeuner Pour mon mari Et il ne m'a pas dit merci Par exemple Je prends un cas simple Je vais faire l'exercice moi-même Me dire ça m'a fait mal au cœur J'ai vraiment fait un effort ce matin Je me suis levé plus tôt J'ai tout préparé Parce que je devais venir à la radio Et il ne m'a pas dit merci Ou il ne m'a pas dit Tu as été génial Alors je vais prendre Une feuille et un stylu Et me dire qu'est-ce qui m'a fait mal Qu'il ne m'a pas dit merci Et qu'il n'a pas reconnu Ok ? Donc ce que je voulais attendre de lui Je vais essayer de me le donner à moi-même Ok ? Donc je vais me dire merci à moi Je vais me dire tu es génial C'est pour ça que sur mon compte Instagram Je dis tout le temps Je suis une princesse Et je n'ai pas besoin D'épouser un prince pour ça D'accord ? C'est je suis Ok ? Et donc je vais essayer de me dire ce merci Je vais noter sur une feuille Toutes les choses magnifiques que j'ai faites Et c'est une recette C'est quotidien A force de me dire merci A force de me dire que je suis géniale A force de me dire que je suis excellente Je pense qu'il y a quelqu'un Qui l'a dit dans sa story La semaine passée Oui je le connais Voilà A force de le répéter Vous êtes en train de fabriquer du miel Dites-vous qu'à chaque fois Que vous vous dites merci C'est une goutte de miel D'accord Et vous avez cité un exemple C'est génial Ce que vous avez dit C'est un exemple qui parle à tout le monde Qui parle à tout le monde Et est-ce que je peux aller lui dire Par exemple Donc j'applique ce que vous m'avez donné Comme conseil Je t'ai préparé le petit déjeuner Gentiment Et ça m'a fait mal Que je n'ai pas reçu un merci Peux-tu s'il te plaît Oui Je formule une demande J'ai le droit de formuler une demande Soraya Je formule une demande Est-ce que tu peux s'il te plaît Me remercier la prochaine fois Moi ma question C'est ce que vous vous dites Merci à votre mari Oui Mais je ne suis pas mariée Non mais est-ce que la femme En fait Les femmes Je vais m'attirer des ennemis Mais c'est nous le problème Mais nous on part du principe On part du principe que voilà Je dis merci à l'autre Et ça me fait mal Le fait qu'ils ne me le disent pas Mais c'est la femme Qui crée le plus de problèmes Dans le couple Je vais m'attirer des ennemis Non Soraya Je ne suis pas d'accord Là non Elle attend plus Elle attend plus que l'homme en fait Elle attend oui Mais crée des problèmes Je ne peux pas être d'accord Elle crée beaucoup trop d'attentes Donc ici Vous savez quel est le mot Le plus difficile à dire Dans une relation Avec qui que ce soit Oui Vous savez le mot Qui nous demanderait Un camion de miel A distribuer A donner C'est le mot merci Donc ici Le challenge que je donne A une femme Mais qui est horriblement difficile C'est dans l'exemple Qu'on a pris avec le petit déj Au lieu de lui dire Ça m'a fait mal J'aimerais que tu me dises merci Vous êtes en train de vous vider Pour rien Vous avez une chance sur dix Qui disent merci C'est d'essayer de trouver Dans quoi il a fait Quelque chose de positif Et de lui dire Merci beaucoup d'avoir fait ça En fait c'est de faire Ce qu'on attend C'est la théorie du miroir C'est super dur Je suis d'accord avec vous Soraya Si on est face à quelqu'un Je suis désolée Qu'il y a un minimum d'intelligence Parce que quand on est intelligent Soraya On peut faire ce genre de conclusion Nous-mêmes Mais il y a certaines personnes Je suis désolée Ils n'ont pas assez d'intelligence Pour comprendre le message Que l'autre essaye de faire Passer à travers le Merci pour ce que tu as fait Tu comprends ce que je veux Vous comprenez ce que je veux dire Soraya Je ne m'attendais pas Parce que vous me tutoyiez Parce qu'on fait ça Je plaisante Non mais vous savez Vous savez que merci C'est la chose la plus difficile à dire Quand on est préoccupé Vous savez que c'est le mot Le plus compliqué à dire Parce que ça veut dire Qu'on a le temps De voir l'autre En fait Et ça peut être Il faut essayer de comprendre Que parfois On est tellement pris Dans nos soucis D'accord Qu'on n'a pas la force De dire merci Si l'autre a l'intelligence De faire abstraction de ce merci Peut-être qu'il finira Par le recevoir Est-ce qu'on est en train De se retrouver là Ou on se perd Manel En fait Je comprends Ce que vous avez Je comprends Ce que vous dites Soraya Je comprends tout à fait On essaye d'éviter Cette souffrance inutile A madame Oui je comprends Je comprends Maintenant vous pouvez dire A votre mari J'aimerais que tu me dises merci Ça me ferait plaisir Ah bah vous savez quoi On va changer la phrase Parce que moi c'est les phrases Qui me dérangent Ça me ferait plaisir Que tu me dises merci Et bah je peux lui envoyer Un petit sms après En lui disant Ça m'aurait fait plaisir Que tu me dises merci Pour le petit déj Je l'ai dit Je me suis dégagée Parce que les femmes Elles adorent Ça il faut qu'elles fassent sortir Et en même temps Il apprendra Je vais vous lire un sms Mais ça c'est un homme Abou Salam C'est normal Qu'il soit d'accord avec vous Madame Soraya Il dit Bonjour Elle a raison Avec tout le respect Manel Je vais me faire des femmes Contre vous Manel Mais c'est facile Soraya Si vous attaquez les femmes C'est normal Mais je suis une femme Et je me remets en question C'est peut-être aussi pour ça Que je suis capable Ce que vous avez dit était clair Vous avez dit que c'est les femmes Qui ont beaucoup plus d'attentes Ça c'est Je suis d'accord avec vous Je ne peux pas Donc Abou Salama Je vous rejoins aussi Merci pour les sms Une association de droit De défense des hommes Contre la femme Alors Soraya Concrètement Comment se traduit l'amour Dans le couple Comment je sais que Voilà c'est ça l'amour Alors Un homme et une femme Ne fonctionnent pas de la même façon D'accord D'accord La femme Je vais résumer en un seul mot La femme a besoin d'être rassurée Donc il y a le merci Il y a le je t'aime Il y a le Tu es la femme de ma vie Elle a besoin d'être rassurée D'accord Ok L'homme il a besoin d'être félicité Ça c'est les deux moteurs Donc on a un diesel On a une essence Ok Maintenant vous pouvez négocier ça Et discuter Mais vous n'allez pas vous en sortir Oui Il fonctionne comme ça C'est de la science Ok Donc maintenant Si vous voulez recevoir Quelque chose de votre mari Essayez l'exercice De donner lui Ce qu'il a besoin Donc félicitez-le Trois fois par jour Je ne sais pas moi Pendant une semaine Faites le test C'est gratuit Et puis vous verrez Ce que vous recevrez en retour Donc le fait de ne pas donner ça à un homme Ok C'est comme diesel essence C'est comme quelqu'un Qui mettrait tout le temps de l'essence Dans une diesel Et qui se plaint Que la voiture ne fonctionne pas A un moment donné On va dire Enfin elle est bête Ou quoi Elle ne sait pas lire l'étiquette Donc l'homme a besoin d'être félicité Et la femme a besoin d'être rassurée Donc si je veux être rassurée Je vais faire un petit effort Et je vais essayer de féliciter mon mari Pour rien Je veux dire Pour pas grand chose Les hommes ont besoin d'être félicités Parce qu'ils ont descendu la poubelle Parce qu'il a Parce qu'il a fermé la porte Parce qu'il a ramené une baguette Je pense que là Toutes les femmes seront d'accord avec moi D'accord D'accord Et donc Si j'ai bien compris L'amour se traduit Par une certaine stabilité On va dire C'est ça L'amour c'est d'abord Pour pas souffrir Il faut donner Donc qu'est-ce que vous donnez Faites une liste De ce que vous donnez A votre conjoint Ça commence par là en fait Et c'est pour ça Que peut-être Certaines femmes n'aiment pas ce discours C'est bien beau d'attendre Mais il faut commencer Il faut commencer quelque part Donc je vais déjà regarder Ce que moi je donne Si je vois que je donne énormément Et que je ne reçois rien en retour Là on peut commencer à parler Il y a un problème D'accord J'ai un SMS Soraya Je suis devenue accro A votre émission C'était Malika Et puis Vous avez raison Trop de critiques Ça tue l'amour Je vous rappelle Que vous pouvez toujours Nous envoyer vos réactions Par SMS au 0400 88 106 800 0400 88 106 800 Soraya Trop de critiques Pour répondre à la question Trop de critiques Ça tue l'amour Mais s'il y a trop de choses Qui me dérangent Même pas question d'attente Mais il y a un dysfonctionnement Il y a l'autre Qui n'a aucun respect Par rapport à ma personne On va dire Que faire ? Déjà Il faut accepter Comme je dis Les défauts d'un homme De votre homme Je ne parle pas d'homme ou de femme Je parle en général Alors il faut déjà accepter D'accord ? Ça peut être aussi une copine Il faut déjà accepter Les défauts de l'autre personne Et de voir Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter En fait il faut refaire une comptabilité Et c'est vraiment Ça j'accepte Et ça j'aimerais que ça change Mais il faut vraiment commencer par là Pour faire Et puis il y a ce que j'accepte Ce que j'aime Pardon Ce que je peux tolérer D'accord ? Ce que je peux tolérer Bon il ne ferme pas le dentifrice Il ne ferme pas la porte Je vais mettre une colonne au milieu De ce que je tolère Et puis ce que je ne supporte pas Mais je ne cherche pas la perfection C'est ce que vous êtes en train de dire Oui alors est-ce que moi je suis parfaite ? Non personne n'est parfait Soraya Voilà On n'est pas parfait Mais vous vous êtes parfait Moi je suis parfait Non il faut se le dire en fait Il faut se le dire Et accepter que l'autre ne l'est pas D'accord je comprends tout à fait On va se retrouver juste après la pause Restez avec nous A tout de suite A tout de suite Et on se retrouve Pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures Sur Arabelle Aujourd'hui je reçois Madame Soraya Erlite Consultante en bien-être mental Soraya que vous pouvez retrouver aussi Sur les réseaux sociaux Soraya Erlite C'est R-H-L-I-D Vous êtes plus actif sur Instagram Soraya Aujourd'hui on est en train de répondre A la question Comment moins souffrir en amour Et on n'est pas tout le temps D'accord moi et Soraya Et c'est la première fois Que ça arrive dans cette émission Je vous rappelle Que vous pouvez toujours Nous envoyer vos questions Par SMS au 0488 106 800 Je répète 0488 106 800 Soraya Abou Salama Vous nous envoyez un message L'amour est égal Donner plus Et recevoir moins Est-ce que c'est bien ça Ce que vous êtes en train de dire Soraya ? C'est ce qu'on nous a appris En fait On nous a appris Tu vas beaucoup donner ma chérie Et tu ne vas rien recevoir Et ne t'attends à rien D'accord Donc en fait On a fait rentrer le mauvais programme Dans notre tête On nous a conditionné A la souffrance Donc il va vraiment falloir Changer ce programme C'est Donne un maximum Donc on nous a appris Donne Et ne t'attends à rien recevoir Mais Dans le mauvais sens du terme Maintenant on va changer Aujourd'hui dites-vous Dans mon mariage Je vais donner D'accord Tous les jours un petit peu Et je n'attends rien en retour C'est ce qu'on appelle L'amour inconditionnel C'est faire plaisir Pour faire plaisir C'est la vraie générosité Dès qu'on est déçu Ça veut dire Qu'on attendait Quelque chose en retour Est-ce que c'est normal Qu'on attend en retour ? Pas à ce point On attend trop Et finalement Les gens qui souffrent C'est qu'ils attendent plus Que ce qu'ils ont donné Donc madame a préparé Un petit déjeuner Mais elle s'attend A des félicitations Et à un bouquet de fleurs Et à un voyage à Hawaï Je suis désolée Je suis une femme Je suis J'ai le droit d'être exigeante Quand même Oui mais c'est trop Par rapport à ce que vous donnez Donc vous donnez un petit peu Mais vous vous attendez à beaucoup Sachant comme j'ai dit Je pense qu'on fera une émission Que sur ça Que l'homme et la femme Ne fonctionnent pas la même chose D'accord ? Puisque l'homme n'a pas autant besoin D'être rassuré Donc si on remet les choses dans l'ordre Essayez de ne pas attendre Et essayez de donner En vous disant Ça me fait plaisir D'accord Est-ce que ça va ? Ça va Mais je vais lire un SMS Raya si vous permettez On va essayer de le comprendre ensemble Parce que je n'ai pas compris Donc Elle dit L'amour C'est un grand mensonge Comment vivre avec tous les complexes d'une femme ? Ah ben merci madame Donc si vous réglez tous vos complexes Vous finirez par être heureuse Si vous finissez par être heureuse seule Vous allez attirer la bonne personne Dont vous n'attendez pas grand chose Et donc vous serez satisfaite Assez miellée Exactement Quand on est assez miellée Qu'est-ce qui manque ? Il manque juste un petit peu Ces petites gouttes Que l'homme ou la femme Va venir mettre sur votre vie Et donc là De toute façon C'est top D'accord Donc c'est vraiment comme si Je prépare une très grande pièce montée C'est ma vie Et que vous venez Manel Et vous mettez une toute petite bougie Comme un feu d'artifice C'est le petit truc en plus C'est top C'est magnifique Mais Les gens ne veulent pas travailler sur eux-mêmes Et ils sont pressés d'être en couple Pour que l'autre vienne tout donner Donc en fait C'est un peu de l'esclavage On attend que tout vient de l'autre Donc quand la dame dit que l'amour C'est un grand mensonge Elle a raison Dans le sens où on nous a appris Qu'être en couple C'est tout recevoir Et pas donner grand chose Alors qu'en fait C'est le contraire Donc il va falloir Revoir la formule mathématique Elle parle aussi Elle parle des complexes De la femme De la femme Exact Ça peut être aussi un homme Qui se pose la question Est-ce que je suis digne d'être aimée Et ça Ça peut provoquer aussi Beaucoup de souffrance C'est un thème tout seul en fait C'est pour ça qu'on nous a fait rentrer dans notre tête Que notre conjoint peut nous tromper Et que c'était normal Et que c'était normal Parce qu'on n'est pas digne Mais si vous savez ce que vous valez D'accord ? Dans tous les sens du terme Que vous avez fait un grand travail sur vous Mais ça ne me passerait même pas par l'esprit De penser qu'il puisse me tromper C'est parce que je dégage suffisamment Pour ne pas lui donner envie Et je vais peut-être choquer beaucoup de monde Mais souvent Souvent Quand il y a tromperie La personne qui trompe Elle dit Bah tu l'as cherché Et d'une façon ou d'une autre C'est que l'autre n'a pas fait suffisamment Je parle en général Je ne parle pas de tout le monde Et vous imaginez le message Je pensais que c'était une femme Mais c'était Murat Qui avait dit que L'amour était un grand Soraya Permettez-moi On ne va pas dire L'amour c'est un mensonge On nous a appris Oui Que c'était de la souffrance Que c'était de la souffrance Soraya Avant d'arriver J'ai pas mal d'SMS Mais je vais revenir à vos SMS Yasmine Je vais lire votre SMS Soraya Avant de répondre à la question Comment moins souffrir en amour Montrez à l'autre Ma vulnérabilité C'est une bonne idée Ah oui Ça serait top Ah oui Ça serait top Parce qu'en fait C'est que vous dites à l'autre Que vous n'êtes pas en guerre Vous n'êtes pas là Avec votre drapeau de la guerre Vous venez en amie Avec un drapeau blanc Et donc je pourrais dire C'est très beau ce que vous dites Soraya C'est vraiment dire Voilà moi je viens pour Je te montre mes faiblesses Donc ça me ferait trop plaisir De trouver un chocolat chaud Sur mon lit le soir Avant de dormir C'est la vulnérabilité Ou j'aime pas J'aime pas déjeuner toute seule Par exemple Ça c'est de la vulnérabilité C'est le contraire de Je comprends pas Pourquoi tu déjeunes pas avec moi Il y a l'attaque Qui donne pas le résultat Et le même besoin Peut être exprimé en vulnérabilité D'accord Je peux dire à une amie Ou je peux vous dire Manel Ça me ferait plaisir Que vous m'invitez A prendre un café Mais il faut avoir Un courage de dingue En fait pour le dire Et en fait Si vous vous concentrez C'est très beau ce que vous dites C'est pour ça que je ne commente pas C'est magnifique Montrer sa vulnérabilité à l'autre C'est vraiment Le lâcher prise C'est vraiment ça J'ai envie que tu me fasses Et alors là Là c'est correct D'exprimer son attente D'accord ? Là c'est correct J'aimerais vraiment Que Manel Mette une photo de moi Sur son story Mais je vais vous le dire à vous Plutôt que d'aller le dire A quelqu'un d'autre Et si je vous le dis à vous Ça me ferait un honneur D'être sur votre story Par exemple Et bien vous allez dire Ah ça me fait plaisir Et je vais donner Une petite astuce Si je peux me permettre Qui va peut-être choquer Beaucoup de monde Vous savez c'est quoi La meilleure manière De gagner le respect Et la confiance de l'autre Et la reconnaissance Et bien c'est de lui demander De vous rendre service Justement D'accord Donc demander à son mari Ça ne te dérange pas Je ne sais pas moi De me mettre la crème sur le dos Tu ne veux pas s'il te plaît M'aider à préparer ceci Ça c'est Henri Fort Qui a expliqué ça Formule une demande Il y a Yasmine Qui dit Coucou les filles Super émission Alors pour moi L'amour c'est s'aimer d'abord Pour pouvoir aimer l'autre Bien sûr Je rejoins totalement Soraya Tu ne sais pas donner Ce que tu n'as pas Et tu ne peux pas exiger Ou demander à l'autre De te donner de l'amour Si lui non plus N'en a pas en suffisance Yasmine C'est magnifique Ce qu'il dit Yasmine Voilà Coucou Manel et Soraya Merci pour cette intervention Ça permet De Donc j'ai pas la suite De votre SMS C'était un bisou Ben un bisou Et donc un autre SMS Elle a tout à fait raison Soraya Tout le monde est d'accord Avec vous Madame Soraya On arrive à la question Comment moins souffrir en amour Mais si vous voulez bien Soraya m'expliquer une petite chose Parce qu'on ne fait pas la différence Entre être amoureux Et avoir une dépendance affective Alors la dépendance affective C'est toujours synonyme de souffrance Ah oui C'est quoi la différence ? La dépendance affective C'est trouver un grand camion de miel Et mettre un trou derrière Et voler le miel C'est aller chercher quelque chose Qui ne vous appartient pas Et en être complètement dépendant Complètement Donc c'est ne pas prendre le temps De fabriquer son propre miel Et aller voler le miel de l'autre Et donc vous devenez Une personne toxique pour l'autre En fait Parce que vous vous accrochez Parce que vous n'avez pas d'estime Pour vous même Vous avez perdu confiance en vous Ça ça peut être Vous savez quoi Là je vais peut-être Je sais pas Ça peut venir de parents Trop 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 Protecteurs D'accord Trop donc vous devenez Vous êtes vide quand vous vous mariez Donc vous devenez dépendant affectif Ou bien vous avez une amie Qui était comme ça Ou bien ça a été Votre premier mari Qui vous a trop 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 couvert De cadeaux Ou même d'amour Et en fait Quand vous vous remariez Vous êtes vide Et donc vous devenez Dépendant affectif J'essaye de faire simple Mais c'est vraiment Vous devenez un suceur de miel quoi Vous pompez tout ce que vous trouvez Ça c'est la dépendance affective La dépendance affective Quand je pense que La seule personne qui pourrait Me rendre heureuse C'est l'autre Je ne vois pas ma vie sans l'autre C'est impossible Et d'ailleurs Même les chansons d'amour Qu'on écoute Elles vont presque toutes Dans ce sens là Elles nous apprennent A ne pas pouvoir vivre sans l'autre C'est une erreur Encore une fois On est conditionné à la souffrance Le vrai amour Le pur Ce serait d'aimer pour l'autre Même quand il n'est pas avec nous Même quand il décide D'être avec quelqu'un d'autre Avec un copain Parce qu'il est sorti Ou qu'il va aller voir sa maman Donc c'est vraiment Je veux qu'il soit heureux Avec ou sans moi C'est un travail de l'ego De dingue Donc à partir du moment Où j'ai l'impression Que je ne suis rien Sans l'autre C'est alerte rouge Alors là il faut Il faut commencer un travail Sur la confiance en soi C'est pas alerte rouge Vous êtes foutu Voilà donc il faut vraiment Comme vous dites Commencer un travail Mais c'est pas grave Je tiens à le dire C'est pas grave On est tous passés par là On a été conditionnés A n'exister que par D'ailleurs je vais Faire une petite parenthèse Manel vous allez être d'accord Avec moi C'est que quand on est célibataire On a l'impression d'être En attendant On nous dit toujours J'espère que tu vas te marier Bah oui Voilà Que Dieu t'importe un bel homme Donc on dirait Qu'on est dans une salle d'attente Quand on est célibataire Exactement Et là on va On nous parle que de ça Donc la preuve Que le célibat Est une On est dans un congélateur Quand on est célibataire Et ça il va falloir Le désinstaller J'existe par moi-même Et je vais ajouter Quelqu'un à ma vie Donc déjà Désinstaller A chaque fois que je vais en famille Dire Allez on te souhaite Un garçon bien Pourquoi je suis pas fini En fait on vous fait rentrer Et même on dit Trouver sa moitié C'est comme si on n'est Qu'une moitié Exactement Voilà Donc vous voyez que En fait la psychanalyse Ou la psychologie On la fait tous Sans s'en rendre compte Donc vous êtes une moitié Et je vous répète tout le temps Que vous n'êtes qu'une moitié Donc Soraya Si vous permettez On va répondre finalement A la question Comment moins souffrir En amour Exactement Deux trois astuces Mais j'ai une question Comment réagir Avec une femme Qui est toujours Dans la demande Dans l'inattendu La surprise La performance Physique et intellectuelle Avec le temps L'amour Renferme Trois ingrédients Indispensable L'amitié La passion Et l'engagement L'idéal Et qu'il soit présent Tous les trois Tous les trois Et dans une relation Bon je n'ai pas la suite Moi je propose que cette personne Peu me rejoindre Sur ma page Instagram Je répondrai Aujourd'hui ou demain Parce que je vois Qu'on n'a plus beaucoup De temps Et nous je pense Que Manel Vous voulez donner Quelques astuces Aux auditeurs Parce qu'il ne nous reste Pas beaucoup de temps On va passer directement Aux astuces Donc Soraya Première astuce Comment moins souffrir En amour Vous allez faire vos recherches Sur internet Mais je vous donne C'est l'auto-suggestion Je suis bien Donc je me Je récupère Ma confiance en moi Je me répète Ce que j'aimerais entendre D'accord Votre cerveau Ne fait pas la différence Entre un compliment Venant de l'extérieur Et un compliment Que vous vous dites A vous-même Donc si je me dis Merci à moi-même Dix fois par jour Pour mon cerveau C'est bon Voilà Première astuce Faites une recherche Sur Google Autosuggestion Deuxième chose J'ai déjà parlé de ça Dans cette émission Avec Madame Grasse Positive Voilà Exactement Alors la visualisation Je visualise Qu'est-ce que j'aimerais vivre Ok Il y a un exercice Très efficace Vous pouvez faire Votre recherche sur internet Ça s'appelle Les bonhommes allumettes C'est pour couper Les petits bonhommes allumettes Les petits bonhommes allumettes Vous faites la recherche Bon c'est un truc de base Moi je l'utilise Un petit peu plus élaboré Mais c'est pour vraiment Essayer de créer Un détachement avec la personne Demandez service Apprenez à demander des services Est-ce que ça te dérange pas De m'aider dans ça L'autre veut se rendre utile Si vous rendez Votre mari utile Au moins trois fois par jour Il est automatiquement heureux Vous êtes en train De l'aider à fabriquer Son propre miel Ça te dérange pas De réparer la chasse Casser la chasse Et demander lui de la réparer Casser la télé Et demander lui de la réparer Si ça peut vous sauver Je suis très sérieuse Oui mais c'est scientifiquement prouvé Oui c'est vrai L'homme a besoin d'être utile Et la femme aussi Non ? Qu'est-ce qu'elle a besoin La femme ? On y va étape par étape D'accord Donc on va laisser déjà L'homme se rendre utile Et puis il va commencer A vous dire merci Donc demandez à votre mari De faire des choses D'accord Mais ne cassez pas la chasse S'il vous plaît Fait quelque chose Qui est cassé On m'a mis un stress Il est 9h56 Donc l'autosuggestion La visualisation Demandez un service A votre mari En toute vulnérabilité Ça ne te dérange pas De voir si le frigo Au fond anxionne ou pas Ça ne te dérange pas Tu ne veux pas regarder S'il te plaît mon frigo Ou bien bon Tu regardes le frigo Sinon on achète un autre Allez hop C'est pas la même chose Donc ne dites pas Je l'ai répété plusieurs fois Et ça ne marche pas Soraya est en train de dire Ça dépend de la façon Dont vous le dites C'est très important On continue Vous êtes tout sans l'homme Mais il a besoin de croire Que vous n'êtes rien sans lui Ha 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 Il veut nous faire croire Qu'on n'est rien sans lui Bah il aime bien Mais on est quand même Voilà C'est gratuit Et la dernière La théorie du miroir C'est que ce que vous voulez avoir De votre mari Vous le notez sur une feuille Et vous vous entraînez A lui donner Et la vie C'est un boomerang Vous allez le recevoir après Donc vous notez Ce que vous aimeriez Qu'il fasse pour vous J'aimerais qu'il me prépare Mon petit déj Et bien je vais le faire pour lui Et je le recevrai après On a encore un petit moment Pour répéter On va répéter Soraya Alors L'auto-suggestion Votre cerveau ne sait pas Si c'est quelqu'un Qui vous dit Que vous êtes génial Ou qui vous dit merci Ou si c'est vous Donc quand je me dis merci à moi Pour mon cerveau C'est ok Visualisation Je vais visualiser Ce que je voudrais atteindre D'accord Et tout ça Vous pouvez le faire Comme recherche sur internet D'accord L'exercice des bonhommes à l'umette C'est un petit peu Pour essayer de mettre en place Une conscience Sur je vais me détacher Je vais couper les liens toxiques Que j'ai avec cette personne D'accord Mais ça c'est un travail à faire Sur nous-mêmes C'est très important Oui c'est des petits exercices Que vous pouvez faire La journée à la maison Donc là on est C'est très important Ce que vous dites C'est vrai parce qu'on est en train De travailler sur nous-mêmes Pas sur l'autre Oui on ne peut pas changer l'autre On ne peut pas changer l'autre De toute façon Il n'y a rien qui garantit Qu'il va rester avec vous C'est très rassurant Donc ça ne sert à rien D'investir dans l'autre Pour terminer Je suis désolée C'est vrai Il est très rassurant Mais il faut être pragmatique Non vous avez raison D'accord Troisième c'était quoi ? Demander un service Je crois que j'ai fait J'ai cassé ma pince à cheveux Tu ne peux pas me la réparer Je crois que mon téléphone Ne sonne pas Avec une bonne énergie féminine De bébé De bébé Tu ne peux pas dire non Et regardez Je suis vraiment en train De tourner mes mains C'est vraiment le Faire croire à l'autre Qu'on n'est rien sans lui Mais on est quand même Beaucoup de choses sans lui Faire croire qu'on a besoin de lui Vous savez ce qui tue les hommes ? C'est quand ils sentent Qu'on n'a pas besoin d'eux Waouh Le rendre utile C'est très important On arrive à la fin La dernière La théorie du miroir Vous regardez sur internet Ce que vous voulez recevoir de lui Entraînez-vous à le lui donner Et puis lui va vous imiter Et avec ça Si vous ne vous réveillez pas amoureux Donc nous on va lancer Un atelier sur le respect Ceux qui veulent Ils peuvent me rejoindre Sur ma page Instagram Justement suite à l'émission Qu'on a fait avec vous Manel Parce que le début De tout ce qu'on a parlé Depuis le mois C'est comment se respecter D'accord On arrive à la fin de cette émission Et j'ai une citation anonyme Que je vais dire Mais vous êtes libre D'y croire ou pas Aimer C'est donner à une personne Le pouvoir De vous détruire Et croire qu'elle ne le fera pas Wow J'aime beaucoup C'est la confiance C'est la confiance On arrive à la fin de cette émission Je vous remercie pour vos réactions Et pour vos SMS Je vous rappelle que vous pouvez Retrouver Soraya Sur les réseaux sociaux Soraya Relied sur Instagram R-H-L-I-D Je vous remercie De nous avoir écoutés J'espère que vous avez eu Votre dose de vitamine N'oubliez pas que le bonheur Vous rend plus belle et plus beau Fréquentez les gens heureux Le bonheur est contagieux Rendez-vous demain 9h sur Arabelle Merci Soraya Merci beaucoup Manel Arabelle Bien-être 9h-10h Arabelle Bien-être Avec Manel sur Arabelle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada